Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Je m'excuse aussi pour le peu de vidéos qui est en ce moment parce que j'ai appris les cours et c'est très très hardcore Mais aujourd'hui je vais faire un truc que j'ai pas encore fait sur ma chaîne, c'est un crash test Pour ce petit outil, enfin un petit assez gros outil, et oui bien sûr, je commence à filmer, tu vois il y a une ambulance comme d'hab Donc pour cette brosse lissante en fait, j'ai reçu cette brosse via Octoly par la marque, c'est Remington Et ouais voilà, c'est Remington et j'ai reçu via Octoly gratuitement pour l'essayer et vous donner ma revue Donc on va voir ce que ça fait sur mes cheveux, j'avais bien envie de les lisser, de les voir un peu un look différent Parce que j'ai pas lissé mes cheveux depuis 3 ans je pense, pareil pour utiliser de la chaleur, j'ai pas fait depuis 3 ans Et je m'étais dit pourquoi pas donner un nouveau look Donc là mes cheveux sont déjà détendus, je les ai détendus avec un blowout, donc avec le sèche-cheveux Et la tension méthode qui consiste à tirer ses cheveux et de tout simplement brosser entre guillemets, de passer le sèche-cheveux pour qu'ils se détendent Et c'est ce que j'ai fait hier, donc je l'ai fait hier soir, pour pas tout simplement cumuler de la chaleur, trop de chaleur en une seule fois Donc ce que je peux vous conseiller déjà pour éviter le heat damage, parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous Quand je vous ai demandé si vous voulez voir la revue de cette brosse, ils m'ont dit ouais mais comment tu fais s'il y a du heat damage etc Vous aviez toutes et tous peur de ça, mais j'ai tout simplement détendu mes cheveux au préalable le jour d'avant où je prévoyais de lisser On va pas faire trop de chaleur d'un coup, bien sûr j'ai protégé mes cheveux avec un protecteur de chaleur Je vous insérerai une petite photo je crois, c'est un protecteur de chaleur L'Oréal que j'ai acheté il y a des années aux Etats-Unis Donc je suis pas sûre que vous trouverez exactement la même chose, donc vous prenez pas la tête, achetez juste un protecteur de chaleur au supermarché Peu importe ce que c'est, voilà on s'en fout, c'est ce que moi j'ai fait et j'ai fait mon blowout avec le protecteur de chaleur C'est un produit plein de silicone et de trucs cracra, mais on s'en fout, on va rincer, c'est une fois comme ça Donc c'est pas trop grave, alors j'adore ce résultat de blowout, franchement je pense refaire ça peut-être un peu plus souvent Parce que ça donne vraiment un super giga volume, mais on est venu surtout pour la revue de la brosse Donc on va parler de la brosse, donc vous voyez comment ça se présente un peu, c'est vachement gros C'est pas trop lourd, franchement ça va, je pense, enfin c'est lourd mais ça va Donc il y a une petite rotation comme ça, donc ce qui fait que ça s'en mêle pas Le petit bouton power ici, ici on a 150 degrés, 190 et 230, donc ça va jusqu'à 230 degrés Les petits picots franchement ils sont assez profonds, donc je me dis que ça le fait Regardez quand je passe là, on voit bien que ça le fait en fait, donc je me dis ça peut être pas mal Franchement je suis vachement excitée, mes cheveux sont un peu gras parce que c'est le protecteur de chaleur qui était un peu gras Et j'ai hydraté mes cheveux, nourri, j'ai fait ma petite routine avec les produits Elfie Naturals Je vous ai déjà fait une revue sur la chaîne sur ces produits, donc je vous encourage à aller la voir Et je vais vous donner les instructions avant de l'essayer, enfin pendant que la brosse chauffe Je vais vous donner les instructions pour qu'on essaye de bien les respecter quand même Alors les amis, donc dans le petit livret là, machin, mode d'emploi Ils nous disent que la basse température c'est pour les cheveux fins, délicats, abîmés ou décolorés La moyenne donc 190 pour les cheveux normaux et sains Et élevés pour les cheveux très épais, très frisés et difficiles à coiffer Alors étant donné que moi je considère que j'ai des cheveux très épais et crépus Je suis censée utiliser la plus haute chaleur mais je vais pas le faire directement Je vais d'abord essayer la petite, la moyenne et après on verra la haute Je vais pas non plus abîmer mes cheveux pour rien Donc voilà, il est dit ensuite d'utiliser ça sur cheveux secs Et c'est des picots en céramique Donc c'est bon à savoir Ok donc ensuite il est dit Donc pour de meilleurs résultats Veuillez à ce que chaque mèche de cheveux pénètre profondément Dans les parties intérieures des picots de céramique Afin que la chaleur soit appliquée uniformément sur la chevelure Pour obtenir une bonne mise en forme Donc ce que je vais faire c'est que je vais lever mes cheveux Et que je vais commencer par derrière Là la brosse elle est en train de chauffer Donc c'est parfait Je pense qu'avec le gras ça va peut-être un peu fumer Mais pas forcément dans le mauvais sens Enfin avec le gras du protecteur de chaleur Pas mon gras Parce que mes cheveux étaient pas gras quand j'ai fini de les hydrater Donc on va se lancer Je vais prendre Madenman Et je vais bien veiller à ce que tout soit démêlé Je pense que la partie est assez grosse Mais enfin peut-être qu'elle est trop grosse Je sais pas Je vais essayer peut-être avec ça déjà Hein Et on va voir ce que ça donne Donc là ça sent pas bon parce que c'est en train de chauffer Et que bon j'ai mis du gras dessus avec Vous savez quand j'ai passé mes cheveux dessus Donc ça fait une petite fumée On va voir Je sais pas si vous la voyez la fumée ou pas Bon en vrai je sais pas si vous serez capable de la voir Ça sent pas bon Ça sent pas bon Donc il y a Mathieu Si vous avez pas encore vu les vidéos avec Mathieu Vous allez les voir Donc j'ai passé dans mes cheveux Et à sec Et maintenant que ça chauffe ça sent pas bon Donc Ça kiffe pas le protecteur de chaleur Par contre je pense que c'est chaud Alors Comment on fait pour descendre la température Là c'est moyen Ah ok je compris Voilà là je vais mettre à 150 Donc vous voyez ça clignote Enfin j'espère que vous voyez Ça clignote 150 Et normalement ça s'arrête de clignoter quand c'est chaud Donc On va attendre encore Mais j'espère que vous voyez bien la fumée purée Oh je sais pas si ça se voit à la caméra Ok tout le monde Donc on est reparti Là le bouton a été clignoté Donc on peut l'utiliser Par contre derrière c'est chaud Mais c'est pas brûlant Mais voilà Je conseillerais pas de mettre vos mains dedans Donc normalement on est censé commencer de la racine Et descendre Donc Cette partie Je sais pas Ça fume encore Ça fume les gars Ça fume Deuxième passage Franchement je suis pas Je suis pas Ah voilà là C'est bien enfoncé Je suis pas convaincue les gars Après trois passages Je vais réessayer les pointes Non je suis pas convaincue du tout Ça fait que dalle Enfin que dalle Ça a un peu lissé Genre regardez là ici C'est lisse Mais les pointes Ça a un peu galéré Et la racine aussi Je suis pas Je suis pas wow Donc on va essayer une deuxième mèche On va sortir la mèche que j'avais prise Vous savez en comparaison Alors en comparaison Là c'est la mèche qui est juste détendue au sèche-cheveux Et là c'est la mèche qui est lissée à la brosse Donc vous voyez Hop Je vais mettre maintenant derrière Donc c'est lissé à la brosse Et ici c'est juste détendu au sèche-cheveux Franchement C'est pas ouf les gars C'est vraiment pas ouf Ça a rien fait de plus que le sèche-cheveux je trouve Et ça fume à mort Franchement Ça fume à mort Donc On va continuer Oups Vous voyez je suis pas Je suis pas wow En plus les pointes sont toujours super frisées Donc ça je suis vachement déçue de ça Non je suis pas Franchement regardez Là c'est la Ah bah tiens Ça fait une belle comparaison Et c'est vraiment dommage J'ai regardé à la caméra Ça se voit pas que ça fume Mais voilà Donc là c'est la partie lissée à la brosse lissante Et là c'est la partie juste détendue Donc c'est vrai qu'il y a quand même une belle différence Pas mytho Ça se voit qu'il y a une différence entre les deux Mais je trouve pas qu'elle soit significative Je trouve pas que ça fasse effet vraiment Lissage Super sleek Super droit Les racines sont toujours assez pouffies Tu vois Assez machin Enfin Moi je suis juste pas wow Je vais essayer Avec la grosse portion Et je vais peut-être essayer d'augmenter la température Parce qu'on est qu'à 150 degrés il me semble Ouais on est à 150 Donc je vais peut-être augmenter la température plus tard Histoire de voir si Si on obtient mieux Ouais les gars Je suis dans la déception Et vous voyez je fais plusieurs passages quand même Je fais pas juste un passage ou deux Est-ce que c'est Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez C'est chaud Alors c'est prêt maintenant C'est à 190 Donc Putain c'est chaud ça Les gars je suis toujours pas impressionnée quoi J'ai beau faire plusieurs passages Ça m'énerve Ça m'énerve Tu vois j'avais espoir en fait Dans ce Dans ce genre de produit En fait ce que je trouve dommage C'est que j'ai l'impression qu'il faut faire plus de passages Qu'avec un lisseur Pour de moins bons résultats Donc Ouais Je sais même pas si je vais tout continuer Parce que c'est pas C'est pas lisse J'ai de trop bons résultats Avec un lisseur Et là C'est pas ouf Du coup je vais essayer de monter la température On va essayer 230 On va essayer les gars 230 Et si là Ça fait toujours rien Laisse béton Laisse béton Et je prends des parties De derrière Parce que c'est les parties les plus épaisse En fait de mes cheveux Et je veux voir un résultat Sur la partie la plus crépue de mes cheveux En fait Puisque je sais que devant C'est plus ou moins bouclé Donc il n'y aura pas vraiment de soucis A ce que ça lisse Mais Moi je vais vous donner le vrai truc Tu vois Genre Quelque chose de compétent Bon ça chauffe toujours là 230 On va voir ce que ça donne Alors les amis Sinon il y a mes cheveux dedans Alors qu'ils sont bien démêlés au préalable Donc ça m'a un peu Cassé les cheveux On va pas mytho Donc Putain C'est vraiment dommage Si vous n'arrivez pas à avoir cette fumée de fou C'est à 230 Ok Et On va bien essayer ça Je vais prendre une micro section D'accord Histoire que Parce que je prends des sections assez grosses Scotty Non commence pas à crier s'il te plaît Je fais un truc de fou là Ok Donc hop Ça pénètre la brosse Enfin ça pénètre la brosse Waouh Anyway C'est déjà plus lisse Ok C'est beaucoup plus lisse Mais Mais j'ai pas envie de De continuer à 230 en fait Donc Ouais Là c'est méga lisse Enfin méga Bon C'est beaucoup de dire Mais C'est lisse Donc là ce que je vais faire J'ai remis à 190 Je vais continuer vite fait Avec des grosses sections Et on se retrouve pour la revue finale Me revoilà les amis Avec le look final D'accord J'ai passé J'ai tout passé dans mes cheveux Et Pour moi c'est un gros flop Tu vois J'ai pas essayé J'ai pas essayé Enfin Vous avez pu le voir en live Franchement En test Et j'ai pas spécialement kiffé Je m'attendais à avoir un résultat Beaucoup plus lisse Après Au tout départ Je me suis dit J'aurais sûrement un résultat Blow out Donc comme ce que j'avais au début Et Et du coup Je me suis dit Pour ne pas avoir ce résultat là Je vais Pré Pré lisser mes cheveux Les détrentes d'abord Pour ne pas avoir de résultat Un peu foireux quoi Et ça m'a quand même pas lissé les cheveux Donc Ça donne un Plus ou moins lissage Quand on monte à 230 Donc comme ils avaient dit Excusez moi Je suis malade Donc comme ils avaient dit 230 Pour les cheveux crépus Ça donne un résultat Plus ou moins lisse Mais J'avais pas envie De monter aussi haut Dans les degrés Par contre au final Ça ça chauffe Et ça brûle Donc faut faire très attention Et vraiment tenir le manche Ouais Donc pour avoir un résultat Plus ou moins potable Ce sera pas du lissage En mode Sleek Tu vois Bien comme il faut Faut monter à 230 Et J'avais pas forcément envie De monter à 230 Sur toute ma tête Pour pas abîmer mes cheveux Pour pas avoir le heat damage Dont tout le monde a peur Et voilà Je pense que ça peut être sympa Pour les racines Enfin faut quand même Faire attention à ne pas se brûler le crâne Mais je suis pas Wow Du résultat Je trouve pas que Ça fait une grande différence À ce que À comment j'étais avant Au début de la vidéo Vous me direz en commentaire Je pense que ça peut être sympa Utiliser peut-être Juste après Après Le coiffage Etc Pour détendre les cheveux Mais au final C'est pas un appareil Qu'on recommande à utiliser Sur cheveux mouillés Donc C'est juste un appareil On va dire C'est juste une brosse Lissante Pour cheveux caucasiens À mon avis Ouais Ça va être bien Pour les cheveux caucasiens Ou pour les filles Avec de très grosses boucles Vous savez Peut-être de type 3A B ou C C'est juste de belles boucles Enfin de belles boucles Hein On a déjà parlé de ça Je veux dire Des très très grosses boucles Qui se dessinent très facilement Pour les cheveux fins aussi Ça sera bien Mais pour les cheveux épais Crépus Qui ont des frisures Des petits zeds Ou alors très très entortillés Non c'est pas un achat Que je vous recommande C'est quoi 50€ il me semble La brosse Le tout Le détail de la brosse Sera en barre d'infos Et C'est juste C'est juste un peu un flop Pour moi Donc c'est dommage En tout cas Merci encore à la marque D'avoir accepté Que je reçoive ce produit Pour le tester Mais pour moi C'est juste C'est un peu inutile Dans ma collection Si je puis dire quoi Donc Autant utiliser un lisseur Quitte à utiliser de la chaleur En fait Autant utiliser un lisseur Que Que cette brosse A part si Comme je vous ai dit Vous avez des cheveux De type 3B Ou des cheveux caucasiens En fait Si vous avez les cheveux Métissées Des grosses boucles Tout simplement Je pense que ça peut être Un super outil Mais si c'est pas votre cas Si vous avez des cheveux Plutôt proches de les miens Euh Non Passe ton chemin Passez votre chemin C'est pas grave D'accord Et voilà les amis La vidéo est terminée Je suis désolée Qu'elle soit un peu un flop Un peu un raté Bon voilà J'espère quand même Que vous avez kiffé Regardez Le non-effet de la brosse Ou le peu d'effet Qu'il y a eu Sur mes cheveux Et puis Vous me dire en commentaire Si vous voulez revoir Ce genre de vidéo Un peu crash test Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche pas Sur d'autres outils Que ce soit capillaire Make-up Ou je ne sais quoi Je trouve ça sympa A filmer Sympa à faire A voir le résultat Machin Donc c'est pas une vidéo Voilà comme ça Pour rien Bref Anyway Je vous laisse vous en aller Si vous avez kiffé Dites le moi en commentaire J'ai hâte de voir vos commentaires Ce que vous en pensez Si c'est vraiment un bon outil Ou pas Etc Et puis Je vous dis à la prochaine Si vous ennuyez Continuez à regarder mes vidéos Et puis N'oubliez pas de vous abonner Plein de bisous Ciao 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 Ciao